6-9 la matinale, chronique internationale Bonjour Linda, on va parler ce matin de cette guerre contre Raza, une guerre qui répond à un plan qui comprend plusieurs objectifs. Le premier opérer un nettoyage ethnique pour récupérer ou réoccuper l'enclave. Le deuxième objectif est d'exploiter et de contrôler les ressources gazières au large de Raza. C'est aussi la raison pour laquelle Israël déverse autant de bombes sur une population qui ne veut céder aucun pouce de son territoire. Beaucoup de gens ignoraient que d'énormes gisements de gaz se trouvent dans une zone maritime dépendant du territoire palestinien. Un des gisements situé à 36 km de Raza contient plus de 40 milliards de mètres cubes de gaz. Plus au large, on a près de 2 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Le même volume serait encore enfui sous le plateau continental du bassin Levanteur. C'est pourquoi on aurait tort de sous-estimer les conséquences géopolitiques et énergétiques de ces gisements, car elles soulèvent d'importants enjeux à l'échelle régionale, comme celles qui ont lieu actuellement contre Raza, une guerre pour servir les intérêts des compagnies étrangères, comme la British Gas, l'American Noble Energy ou encore la Delac Energy. Des compagnies qui financent l'effort de guerre d'Israël contre une population martyrisée, car ces compagnies ont plus à perdre qu'à gagner, d'où le soutien des États-Unis, de la Grande-Bretagne, au sieur Netanyahou. Au lendemain de la découverte de ces gisements, Yasser Arafat prononce un discours sur le potentiel économique et politique de ces champs gaziers qui l'espéraient ainsi de sérieuses perspectives pour la construction d'un État palestinien. Quelques heures plus tard, Ariel Sharon prend d'asso à l'Aqsa, commet son massacre sur les planates des mosquées, déclenchant ainsi la deuxième intifada. Israël avait tout intérêt à prendre de facto le contrôle des réserves de Reza. En fait, Israël ne veut pas partager, ni avec la Palestine, ni avec le Liban, les ressources de tous ces gisements découverts, comme celui de Tamar et de ses 280 milliards de mètres cubes, ou celui du Léviathan avec ses 600 milliards de mètres cubes. Israël veut tout simplement déclencher des guerres contre Reza, contre le Liban, avant même que le Hamas et le Hezbollah ne le boutent hors de leur territoire. Ces gisements de gaz s'inscrivent en fait dans la recomposition géopolitique actuelle au Moyen-Orient. Bref, le génocide de Reza est aussi lié aux intérêts économiques représentés par le gaz. Un gaz disputé à coup de bombe par Israël, qui oublie qu'Akdimona se trouve l'unique centrale nucléaire israélienne. Sous-titrage Société Radio-Canada